Bon, c'était émouvant quand même. Moi ça m'a impressionné. Moi j'aimerais que tu me parles un petit peu de toute l'organisation quand même, parce que ça fait quand même deux ans qu'on travaille dessus. Alors deux ans très concrètement, comme tu as entendu tout à l'heure, c'est une idée qui a émergé en 2017 quand même, qui a mis du temps à mûrir et là depuis deux ans, un groupe d'une quinzaine de personnes, et puis particulièrement cinq, on a travaillé hebdomadairement, réunions en visio, mettre en place les premières idées, où on pêche, quand, etc. Et petit à petit tout ça a mûri et l'organisation s'est tranquillement mise en place, un truc extraordinaire, beaucoup de travail et fier de ce travail, l'équipe a été vraiment redoutable, des machines. Mais en plus, ça c'est pas, tu n'avais jamais organisé un genre d'événement comme ça ? Ah non, jamais. Non, non, j'ai participé au Mondial 2002, un des rares, en tant que chef de secteur, voilà, mais c'est tout. Après non, c'était un travail de... il a fallu s'y former, s'y préparer mentalement, mais bon voilà, on y est arrivé petit à petit, et chaque jour, on a fait des pas, des pas, des pas, des pas, on en est là aujourd'hui. Non mais moi, j'ai pu voir tout ce que vous aviez fait quand même, c'est assez magique. Et en plus de ça, on a vu la qualité de... qu'on a eu un championnat où on a pris que des poissons sauvages. Oui, uniquement des poissons sauvages. Uniquement des poissons sauvages. Il se faisait entre 250-300% quoi. Voilà, donc ça fait quand même... et le Vic, en plus ça n'était pas au mieux de... Il a été un grand alternatif, on peut dire. L'Aube a été magique, bien sûr, et après la tête, bon, elle est fidèle à elle-même. Très poissonneuse, très... beaucoup de fiches, ouais. Bicarlite, Campo, tout ça, du magique. Magique, ouais. Et puis pour toutes les pêches quoi, il y avait moyen de pêcher à vue, un sèche sur les bordures. Il y avait toutes les pêches qui étaient possibles dans ces lacs, parce qu'ils s'y prêtent et ils sont comme ça quoi. Par contre, j'ai admiré tous les contrôleurs des lacs, hein. Le travail. Ah oui. Suivre, avoir des rotations, ils sont obligés de monter et tout ça. Ils ne s'attendaient pas à la physique comme ça quoi. Ah mais non, non, certains commissaires ont fait pas loin de 240 km dans la semaine, à pied. Ah oui, non, c'est... Déjà la montée vers les Carly, tous les Camporelles. Il fallait être en forme, je crois. Non mais franchement, félicitations à vous tous. Très bien. Et puis merci à toi de nous avoir accompagnés dans ce projet quand même. Moi, ça m'a fait le plus grand plaisir du monde. Et il y a longtemps que je ne suis plus compétiteur. J'aimerais reprendre un peu de compétition. Mais le jour où on poudre, simplement la soie sur l'eau.